Maintenant voici quelques petites astuces pour simplifier notre travail dans Desmos. Alors par exemple, je vais commencer en introduisant ici l'équation de la droite, disons y égale 2x plus 3. Vous avez peut-être vu la petite roue d'entrée qui est ici, donc elle nous permet, en cliquant dessus, de peut-être faire une copie de cette fonction-là pour ensuite éventuellement la modifier. Donc, si on a des choses qui ont besoin d'être copiées à plusieurs reprises, ça permet d'accélérer le travail. On peut aussi directement la transformer, la convertir en tableau ou en table des valeurs et elle est vraiment associée à la fonction qui a été sélectionnée. On peut bien sûr venir modifier les valeurs de x ici, donc ça fait changer aussi les valeurs de y. Il y a aussi possibilité de revenir en arrière ou de faire CTRL-Z comme ça ici. On peut cliquer sur terminer quand c'est fini. Il y a aussi, si on souhaite avoir une plus grande vue sur notre travail, donc on peut cacher la liste des expressions comme ça ici et la remontrer comme ça. Puis finalement, dernière astuce intéressante, si vous avez l'habitude d'utiliser des raccourcis clavier pour accélérer le travail, donc on a accès, en venant ici dans l'aide d'ESMOS, on a accès en cliquant sur le lien qui est ici à différents raccourcis clavier qui peuvent être utiles pour accélérer notre travail. Alors voilà! Merci! Merci!